Le ministère de la Santé et de l'Action Social a fait le résultat dans le laboratoire de l'Aïwadjelim. Le ministère de la Santé et de l'Action Social a fait le résultat dans le laboratoire de l'Aïwadjelim. Le ministère de la Santé et de l'Action Social a fait le résultat dans le laboratoire de l'Aïwadjelim. Le ministère de la Santé et de l'Action Social a fait le résultat dans le laboratoire de l'Aïwadjelim. Le ministère de la Santé et de l'Action Social a fait le résultat dans le laboratoire de l'Aïwadjelim. Le ministère de la Santé et de l'Action Social a fait le résultat dans le laboratoire de l'Aïwadjelim. Le ministère de la Santé et de l'Aïwadjelim. Le ministère de la Santé et de l'Action Social a fait le résultat dans le laboratoire de l'Aïwadjelim. Sur 1602 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 122 cas contacts suivis par nos services. 34 cas issus de la transmission communautaire est répartis entre localités ou quartiers suivants. Saint-Louis Anna 4, Guédiaway 3, Joal 2, Mbaou 2, Chesse 2, Zigenchor 2, Kamberen 1, Cité Soprime 1, Diamnyadjo 1, Durubel 1, Golf Sud 1, Grand-Yoff 1, Piquine 1, Grave 1, Kermassar 1, Kolda 1, Matam 1, Mermoz 1, Usui 1, Patdoa 1, Poër 1, Pout 1, Rufusque 1, Sacré-Cœur 1, Skat Urban 1, Et Yomble 1, 121 patients hospitalisés ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce jeudi 23 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. A ce jour, 9 422 cas ont été déclarés positifs, dont 6 291 guéris, 182 décédés et donc 2948 sous traitement. Uninéter 1 복 MORNING 9 0 10. 7 0